On va donc ouvrir ce journal avec un focus sur celle qui a finalement tout changé. On l'évoque quasiment tous les jours dans cette émission. Avant, elle, on considérait les enfants comme des êtres pas finis, à qui il n'était pas forcément nécessaire de parler, encore moins nécessaire de les écouter. Elle, c'est Françoise Dolto dont on parle avec votre invité, Benjamin. Le psychanalyste Gérard Miller, que l'on est ravis d'accueillir. Bonjour ! Bonjour Gérard, installez-vous ! Et bienvenue, installez-vous, on est ravis, bienvenue dans la maison des maternelles. Vous réalisez avec Anaïs Feuillette ce documentaire diffusé ce soir à 20h55 sur France 3 qui s'appelle « La révolution Dolto ». Et c'est vrai que le titre est bon, c'est une révolution Dolto, il y a vraiment un avant et un après. C'est ce qu'on a voulu montrer dans le film et c'est pour ça qu'on commence la date de naissance de Dolto. Dolto, elle est née au début du XXe siècle, la même année d'ailleurs que Simone de Beauvoir. Je crois que personne quasiment qui nous regarde se souvient, d'abord parce qu'on était pour la plupart pas nés, mais même ceux qui étaient nés se souviennent de ce qui a pu se passer dans l'entre-deux-guerres. On n'imagine pas la façon dont on traitait les enfants. Les enfants, par exemple, qui avaient des difficultés, qu'est-ce qu'on va dire, même pas des petits délinquants, des petits vagabonds, on les mettait dans des bagnes. On les traitait absolument comme on traite les bagnards à la grande époque. Dans les hôpitaux, on ne s'occupait pas des enfants. On les soignait, oui, mais on les laissait à l'occasion souffrir pendant des heures, pendant des jours, parce qu'on considérait que ce n'était pas ça qui était important, qu'ils avaient pas mal. On rappelle dans le film ce qui se passait donc avant Dolto. Le fait, vous parlez des enfants, est-ce que vous saviez qu'on opérait parfois les enfants sans anesthésie ? Un bébé, ça pleure. Et donc, Dolto est arrivée, elle est née effectivement au début du siècle, mais elle a commencé à devenir vraiment Dolto pendant la Deuxième Guerre mondiale, et elle a complètement changé. Ici, finalement, quand je vois votre âge, vous êtes des héritiers. Vous avez, Dieu merci, été élevés par des parents, même s'ils n'ont pas lu Dolto, qui en ont profité. Qui savaient qu'il fallait vous parler, qui savaient qu'il fallait faire attention à mille et une petites choses. Et qu'un bébé a mal, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années. Il faut parler de l'enfance de Dolto, qui a fait ce qu'elle est devenue avant qu'elle devienne Dolto, née dans une famille catholique, bourgeoise, très stricte. Elle était un peu le mouton noir de cette famille ? Elle était complètement le mouton noir. C'était une famille qui n'était pas d'ailleurs une famille, je dirais, où les enfants étaient peu aimés. Ils étaient aimés. Mais on traitait notamment les filles comme on traitait les filles à l'époque. Le pire cauchemar de la mère de Dolto, c'était qu'elle passe le bac. On considérait qu'une fille qui passe le bac, elle était perdue. C'était dit Dolto, comme si j'avais dit que j'allais au bordel. Donc, c'était une famille, effectivement, à l'éducation très stricte. Pas question que les filles fassent des études. Pas question qu'elles fassent autre chose que de penser à se marier. Et pas question, donc, qu'elles aillent au théâtre. Par chance, Dolto avait un père, on va dire, beaucoup plus ouvert, qui était mélomane, qui aimait la littérature. Donc, elle s'est réfugiée dans les... C'est surtout une nounou irlandaise qui lui a ouvert l'esprit. Ça, c'est très drôle parce qu'effectivement, c'était une famille où les gens avaient des nurses et ils sont tombés sur une nurse qui était cocaïnomane, ce qui n'est à conseiller à personne, et qui, lorsqu'elle avait la petite Dolto dans sa poussette, sortait la promener, comme les nurses ont supposé le faire, passait dans un bordel, il y en avait à l'époque facilement trouvable, et allait arrondir ses fins de mois en laissant la petite en bas. Alors, on peut penser que ça a traumatisé Dolto. Ben, manifestement pas, puisque lorsque le poteau rose a été révélé, la nurse a été virée, notamment parce qu'elle avait aussi, pour aller se prostituer, elle avait pris des bijoux de la mère, qu'elle rendait d'ailleurs, elle ne les volait pas, et donc, elle a été virée du jour au lendemain. Et Dolto, qui était toute petite, vous imaginez bien que personne lui a expliqué quoi que ce soit. Les gens pensent qu'on ne doit pas expliquer, même mon petit. Et elle, à ce moment-là, a été effectivement tellement traumatisée qu'on a pensé la perdre. Et donc, toute sa vie, elle considère que cette nounou, qu'elle a connue, mais vraiment dans la toute petite enfance, l'a ouverte à un monde extravagant, un monde, comme vous dites, de moutons noirs à propos de Dolto. Mais cette femme était un mouton noir, cette irlandaise. Et c'est très probablement elle qui a fait de Dolto ce qu'elle est devenue. Dolto, qui a notamment mis dans la tête de tout le monde, c'est peut-être sa première révolution qu'on doit parler aux enfants, leur dire des mots. Ça paraît évidemment aujourd'hui banal de dire ça. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Y compris, explique-t-elle quand un enfant voit ce qu'il ne devrait pas voir. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Exemple, un enfant surprend ses parents qui font l'amour. Est-ce qu'on doit dire, file dans ta chambre, t'as rien à regarder, ou est-ce qu'on doit lui expliquer ? Réponse de Françoise Dolto. Il y a des enfants qui sont témoins de débats sexuels de parents. Il ne faut surtout pas leur dire, va-t'en, le dis à personne. Dire, tu vois, nous avons des relations sexuelles, tu nous y as surpris. Nous n'avons pas fait exprès de nous montrer. Bon, tu sais ce que c'est, tu es née à l'occasion d'un acte de ce tordre. Oui, tout simple. C'est tout naturel. Mais il faut toujours penser à dire les mots qui concernent l'expérience que l'enfant a vue et la lui dire d'une manière qui est dans l'ordre des choses. Car c'est dans l'ordre des choses, puisque c'est dans l'ordre de la vie. Alors, il y a énormément d'autres exemples où Françoise Dolto, on la voit, elle explique, il faut parler aux enfants. Il y a, par exemple, cet enfant qui est très turbulent, qu'elle rencontre. Il a 3 ans, 3 ou 4 ans, il est issu d'un viol, il ne le sait pas. Qu'est-ce qu'elle fait avec lui ? Alors, c'est la situation, une des situations le pire. Ce petit garçon vit seul avec sa mère. Il est agité du matin jusqu'au soir. Et d'ailleurs, il est tout particulièrement agité lorsqu'il est avec sa mère. Et donc, Dolto le voit et lui dit, mais est-ce que tu sais finalement quelle est ton histoire ? Est-ce que tu sais pourquoi tu vis avec maman ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de papa ? Je vais te le dire. C'est parce que tu es issu d'un viol. Tu ne sais sans doute pas ce que c'est qu'un viol. Elle lui explique avec des mots simples. C'est une chose épouvantable, mais on peut l'expliquer à un enfant. Et elle constate que la fois d'après, d'avoir su quelque chose de son histoire, d'avoir compris d'où il venait, d'avoir su. Parce qu'elle ne lui dit pas seulement ça. Elle lui dit aussi, tu comprends que tu as eu un épisode avant ta naissance épouvantable, mais en même temps, tu t'en es sorti. En même temps, tu es là. C'est que tu as donc une force en toi formidable. C'est toujours ce qu'elle faisait. C'est de montrer le côté positif de la vie. Si tu es là, même si tu as subi des choses épouvantables, c'est que tu voulais vivre. Et la fois d'après, on constate que le petit va mieux. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile pour les parents. J'espère qu'on le montre bien dans le film, je le crois, parce qu'on prend beaucoup d'exemples. C'est que souvent, les parents veulent protéger les enfants. La grand-mère est morte. Le petit va être extrêmement malheureux. Il adorait sa grand-mère. On ne lui dit rien. Il voit bien que sa grand-mère n'est plus là. Il se rend bien compte qu'il y a quelque chose. Il voit bien la tristesse des parents. Et Dolto disait, expliquez toujours tout, même les choses les pires. Parce que souvent, ce n'est pas l'enfant qu'on veut protéger. C'est soi-même de la douleur qu'on a peur effectivement de ressentir et de ce qu'on va faire comme mal à l'enfant. Donc Dolto avait cette idée que vous ne parlez pas à un enfant de 2 ans comme vous parlez à un enfant de 8 ans. Il y a plus forte raison à un adulte. Mais essayez de trouver comme vous pouvez les mots pour le divorce. Vous connaissez bien tous les événements de la vie. Pour la mort d'un proche. La maladie. La perte, l'éloignement. Je reparlais avec un médecin qui est dans un service d'adulte cancéreux. Et il me disait, parfois, on voit des adultes, c'est terrible comme exemple, on va endeuiller la matinée, mais c'est juste pour comprendre, qui sont quasiment à la mort, à l'agonie. Et les parents viennent voir le médecin et disent, on est embêté parce qu'on n'a même pas dit à notre fils que son père était malade. C'est-à-dire depuis des mois, peut-être même des années, l'enfant se rend bien compte que papa n'est plus le même et qu'en plus, là, il va mourir. Pourquoi ne pas lui avoir dit assez tôt et comme un enfant peut l'entendre que quelque chose est en train de se passer ? Ça, c'est la thèse de Dolto. Je crois qu'elle a beaucoup fait progresser chacun de nous dans l'idée que les enfants sont en mesure de tout comprendre si vous leur expliquez avec les mots que vous avez. Et c'est surtout très moderne. Je crois que les jeunes parents qui vont voir ce doc ce soir, ça va beaucoup les servir. Dans ce film, vous dites que Dolto est arrangé dans la catégorie des icônes comme Simone Veil, Simone de Beauvoir ou Marie Curie. On ne saurait mieux dire. Merci Gérard Miller d'être venu nous voir. 20h55, France 3, suivi d'un débat animé par Carole Gessler avec que des amis à nous, Claude Almos, Catherine Joussem, Philippe Grimbert, Patrick Bensoussan. On sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada